Je suis rentrain de mes fesses, je suis rentrain, je suis rentrain de mes fesses, je suis rentrain de mes fesses. Bonjour, aujourd'hui à l'émission, on reçoit quelqu'un que ça fait longtemps que Jean-Thomas espérait qu'on soit. Ah oui, ça doit faire, c'est pas mal, deux, trois jours que je compte les dodos en l'attardant ça. Deux, trois jours? Oui, non, plus deux. Je ne suis pas un très gros compteur de dodos. Bon, mais présente-là, je ne me peux plus d'attendre. Parfait. Alors, elle est partout en ce moment, les appendices, les bobos, toute la vérité, et la preuve qu'elle est partout, elle est ici avec nous aujourd'hui. Accueillons Anne-Élisabeth Bossé. Salut! Salut vous deux! Salut! J'ai encore une mère qui doit être contente? Oui, je suis très, très, très content de te voir, Anne-Élisabeth. Moi aussi, ça me fait plaisir d'être ici. Je n'ai jamais regardé votre émission, mais ma mère la regarde tout le temps. En passant, Juliane, ma mère trouve que tu crèves l'écran. Mais là, wow, c'est fin, mais t'en remercieras de ma part. Ah, bien, tu peux le faire toi-même, je suis sûre qu'elle nous regarde. Oui, non, on ne nous prend pas le temps, t'en remercieras sur Twitter, sa mère. Ah, ma mère n'est pas sur Twitter. Ah, t'en remercieras sur LinkedIn, on s'en fout, fuck off, là. Elle est encore moins sur LinkedIn, je comprends. Mais là, c'est comme de la faute que ta mère est zéro moderne comme femme, là. Oui, non, c'est-tu quoi l'affaire, là? Je peux-tu prendre deux secondes pour la remercier? J'aurais pas remercié même les fois, c'était pas gossé. OK, OK, gros, là. Bien, Mme Bossé... Ah, non, c'est Mme Soucy. Ah, OK, elle a gardé son nom de jeune fille? Oui, quand ils se sont mariés, c'est une époque où les femmes tenaient à avoir une place équitable en mariage. OK, super, merci, Mme Soucy, la féministe-extrémiste, là, Juliane crève l'écran et ravi d'éblouir l'écran pour vous, là. C'est bon. Oui, on campe tes nerfs, là. Quoi? Non, c'est que, t'sais, mais c'est parce que, t'sais, je veux faire ma déclaration d'amour, là, puis vous arrêtez pas de vous empêtrer dans des noms de famille et des compliments dont on se contre-crisse, là. Euh... Attends, tu veux me faire une déclaration d'amour? Mais c'est ça que je voulais faire, là, avant que Mme Soucy, bossé, whatever, via une pétaine magique sur une affaire de gravage d'écran, là, ça sortait de nulle part. Ouais, je veux dire, c'est comme... c'était pas le temps. OK, c'est correct, déstresse-toi, mais je... c'est quoi cette histoire-là, là? Mais... Bon, mais là, je me sens quand même un peu trop, là. Je vais vous laisser votre intimité, puis je serai pas loin, là. Fait que vous m'avez retiré pour les exercices. Oui, non, c'est bon, merci, merci. Ouais, non, c'est un drôle de contexte, faire une déclaration d'amour, je sais, mais c'est parce que je voulais comme pas, t'sais, pas rater ma chance, j'avais que t'étais ici, puis t'sais, comme... Bien, ouais, c'est surprenant, là, je sais pas trop quoi dire. Ouais. Ça fait combien de temps? Euh, t'as quel âge? 28 ans. Ben, ça doit faire trois semaines. OK, c'est quoi le rapport? C'est quoi le lien avec mon âge, si ça fait juste trois semaines? Ouais, y en a pas, je voulais juste avoir ton âge, puis j'ai plugé la question, là. C'est pas de lien, mais... Petite question, c'est d'encher si, mettons, pendant qu'on placote, qu'on fasse des exercices de doigts, parce que les gens, des fois, ils se plaignent qu'on fait pas assez d'exercices à la maison, puis t'sais, j'aimerais pas qu'on t'ait trop de plaintes, là. Ah, non, non, pas de trouble. OK, c'est bon. Pas de trouble. Une tente, là, t'sais, les roses, là. Donc, euh... Ouais, c'est ça, merci. Euh... Mais, euh... Pourquoi ça fait trois semaines, là? Comment c'est arrivé? Ah, je t'ai vu dans un truc à la télé, puis j'ai commis un coup de foudre, là. Mais la scène était archi-mauvaise, là, mais toi, t'étais parfaite dedans, là. OK. La scène était archi-mauvaise, mais moi, j'étais parfaite dedans. C'était quoi, la scène? Ah, je sais pas, c'était dégueulasse, là. Je veux dire, c'était... C'était mal réalisé, les décors avaient l'air en carton, les figurants étaient agressants, je sais pas, mais là, à part toi, qui étais comme belle et juste, t'sais, t'étais à chier, là. OK, mais tu t'en souviens pas, c'était quoi, les appendices, ou...? Non, non, les appendices, je trouve ça super bon, non, non, c'était... C'était une horreur, là, j'ai tout délité ça de ma tête, aussitôt que je l'ai vue, parce que c'était comme pas regardable, mais je veux dire, toi, c'était comme impossible que je te délite de ma tête à partir de ce moment-là. Bon. C'est pas une déclaration d'amour qui me fait fondre complètement, tu comprends? J'ai quand même choisi de jouer dans ce que tu décris comme une horreur. Bien, non, ça respire la sincérité, au contraire. Je te dis que je suis en amour avec l'ensemble de ton oeuvre, avec un petit bémol sur certains de tes choix artistiques. Tu sais, c'est comme du romantisme nuancé, mettons. Je te dirais que c'est une approche qui a le mérite d'être singulière. Est-ce une façon subtile de me dire que c'est l'heure d'un premier baiser? Oh, ça a rarement été aussi pas l'heure d'un premier baiser. Mais je te remercie. Ta déclaration avec bémol me fait plaisir à... à 95 %, mettons. que mon chien n'est pas totalement mort. On verra. Oui, on va être fort des doigts avec ça. Oui, oui, oui. Euh, oui, oui. Excuse-moi, j'ai pas beaucoup de réparties avec les femmes, il y a juste soin qui me venait, c'est pas bon, mais... Moi, je vais arrêter. Je veux pas être si forte que ça des doigts. Je peux comprendre. Moi, je vais continuer. Bien, je pense que je l'ai dit, mais pour vrai, de toute façon, j'ai plus le goût d'en parler. Il y avait une vitrine de prévue pour ça, un moment à saisir, mais on l'a manqué. Bien, tu l'as manqué. Sous-titrage Société Radio-Canada